Louis Sénrique, est-ce que c'est un sans-faute en ce moment l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans ses choix, dans sa communication, dans son turnover ? Yacine, je te laisse répondre à la question de notre abonné qui est sur le chat, Karim McFly. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que même s'il y a des ajustements tactiques à chaque fois, les principes de jeu restent les mêmes. Donc déjà, quand il y a des principes qui sont identifiés et que tu prépares toute ta semaine avec ces principes, et toutes tes semaines d'ailleurs, ça aide les joueurs quand même à avoir des repères. On n'improvise pas défendre haut ou défendre bloc médian ou défendre bloc bas d'un coup. Je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit tout doucement sur la durée avec Louis Sénrique et donc les joueurs en s'ertent à repère. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire tourner parce que là aussi, Louis Sénrique, il a pris deux ou trois attaques par les fameux savants du football qui nous expliquent que tourner, c'est trop, le turnover, c'est ridicule. Sauf qu'en fait, il a concerné tout le monde. Donc quand tu as besoin de mettre un joueur, il a du temps de jeu. Peut-être même si c'est un mensonge. En tout cas, il a l'impression d'être concerné ou d'être considéré par le coach. Donc ça veut dire que quand tu as décidé de mettre un joueur, ça ne fait pas trois mois qu'il est sur le banc et tu le sors du banc parce que tu as une de tes stars qui est blessée et que d'un coup, tu as besoin de lui. Il y a aussi ce que j'avais dit la semaine dernière sur Mbappé, ça veut dire que je pense que le fait de sortir Mbappé, c'est venu tard. Mais encore une fois, que les joueurs soient contents, heureux, tout ce qu'on veut de jouer avec Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais quand un joueur voit que le coach est capable de sortir Mbappé, en fait, il y a aussi quelque chose de fort qui se crée. C'est-à-dire, ah, même ton plus grand joueur, le coach, il a la même considération que toi quand il n'est pas bon. Donc, en fait, toi, automatiquement, tu as plus envie de donner. Voilà, parce que tu n'as pas l'impression d'être juste le bouche-trou qui vient quand il y a un deux suspendus et un blessé. Tu fais partie de l'effectif, comme Mbappé, comme Asensio, comme Lee, comme Hernandez hier. Voilà, tu fais partie de l'effectif. Quand tu n'es pas bon, tu sors. Quand tu n'es pas bon, tu es sur le banc. Quand tu es bon, tu enchaînes les matchs. On peut reprendre Barcola. Voilà, Barcola, il a eu un début compliqué. Il a eu une très bonne période. Il a enchaîné les matchs. Tout le monde a dit, ah, il est devenu titulaire. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Parce que la preuve, c'est que même s'il joue là, il ne joue plus tous les matchs. Il sort un peu plus tôt qu'avant. Et voilà, donc je pense que c'est un tout. Mais en tout cas, la gestion de lui, c'est vrai qu'elle là-dessus. En fait, il n'y a rien à dire. Et j'ajouterai un dernier truc, sans essayer de... Il reste quand même quelques matchs, mais tu as moins de blessés qu'avant. Voilà, parce que tu n'as pas tiré sur les joueurs jusqu'au bout. Nico, tu partages la vidéo, c'est-à-dire que... Enfin, c'est ma question, là, je l'ai posée, mais ça va rejoindre ce que dit Yacine. C'est est-ce que le PSG a franchi un cap au niveau du jeu dans l'impression collective ? Vous vous rappelez, hein, que Louis Seneriquet avait dit, c'était au mois d'avant, enfin en 2023, fin 2023, il avait dit, mon équipe sera meilleure à partir de février pour les grosses G-séances. Est-ce que ça commence à venir, Nico ? Ouais, après, on va... Hier, c'était Montpellier, quoi. Tu vois, c'était pas non plus... Non, mais je parle même par rapport à la Real Sociedad, tu vois, le match maîtrisé contre Nice en Coupe de France, c'est un peu... Là où tu as passé un cap, c'est que... T'as quand même un... Mais depuis le début de la saison, t'as un cap collectif, t'as un cadre de jeu, t'as des principes, t'as des circuits de passe, enfin, on voit vraiment une page Louis Seneriquet. Donc là, de ce côté-là, aujourd'hui, c'est indéniable. Après, par les progrès, c'est quoi les progrès aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'attends ? Enfin, est-ce que les progrès, c'est parce que tu gagnes 6-2 à Montpellier ou est-ce que les progrès, c'est parce que tu maîtrises mieux ton match, parce que tu maîtrises mieux ce que ton coach, tu vois, il y a... Parce que Louis Seneriquet, il parle souvent de maîtrise. Il parle souvent de maîtrise, Louis Seneriquet, donc sur ça, tu vois. Hier, typiquement, la première mi-temps, elle n'est pas maîtrisée. Mais comme, à mon avis, Louis Seneriquet, il n'a pas dû apprécier la première mi-temps au-delà du score. Parce qu'encore une fois, voilà, tu te fais quand même trouver plusieurs fois sur des transitions. Moi, ce que j'apprécie, et quelque part, c'est... Deux années qu'on avait vécu, d'abord sous Pecchettino et après sous Galtier, c'est qu'encore une fois, t'as pas le sentiment, quand tu vois jouer cette équipe, qu'ils posent les mecs sur le terrain et qu'en gros, c'est démerdez-vous. Comme c'était le cas, Yassine l'expliquait assez souvent et il râlait souvent là-dessus, l'an dernier notamment. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Il y a vraiment aujourd'hui un cadre collectif. Après, je reste persuadé que cette équipe, il manque encore des joueurs qui sont plus adaptés à ce que veut Henrique. Il y a des manques. Tu vois, hier, encore une fois, un Hernandez couloir gauche, tu sens que ce n'est pas son poste, mais parce qu'il te manque un deuxième latéral hors Nuyo Mendes. La Sentinelle, tu vois, s'il y a tout le turnover en Sentinelle depuis le début de saison, c'est aussi parce que t'as pas une Sentinelle aujourd'hui qui s'affirme. Voilà, c'est un effectif qui va besoin d'être ajusté, d'être bonifié. Mais en tout cas, dans l'expression collective, et c'est depuis le début de la saison déjà qu'on le redit, c'est qu'on aime ou pas ces principes de jeu, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister, ces principes de jeu. Ils sont acceptés par ces joueurs. Et ce qu'ils font aujourd'hui, moi, je trouve que c'est cohérent par rapport à ce qu'on leur demande. Après, dire que ça progresse en termes de qualité, je trouve qu'il va falloir attendre des gros matchs pour le dire. Par contre, oui, ça progresse en termes de, dans le fait d'assimiler ce que veut le coach, mais c'est normal, on est au mois de mars. Heureusement que cette équipe assimile mieux aujourd'hui les principes de jeu d'Enrique qu'au mois d'août. Après, moi, j'ai entendu des coachs dire, pour répondre à Nico, qui disaient, vous allez voir, ça va venir, ça va venir, et c'est jamais venu. C'était qui aimé dire, les principes de jeu vont arriver, cette équipe manque de temps, etc. Et là, alors que là, je suis désolé, c'est la première fois que je vois quelque chose, vu les coachs précédents, ce n'étaient pas des mauvais coachs, ils ont fait du bon travail, certains. Mais là, c'est la première fois que je vois que ça prend aussi vite, entre guillemets, ça, évidemment, que ce n'est pas fait directement, mais on voit quelque chose. On arrive à comprendre ce que va faire Henrique. Excuse-moi, Clément, je t'enregistre. La deuxième mi-temps du PSG, le match contre Marseille, par exemple, au début de saison, quand même, ce qu'on fait derrière, je ne suis pas sûr qu'en termes de qualité collective, c'était moins bon que ce qu'on a vu là ces dernières semaines, tu vois. Donc, tu as des pics, quand même. Là où je trouve que ça devient intéressant, c'est que cette équipe, elle est en train de trouver une continuité dans ce qu'on lui demande. Je trouve qu'il y a moins de bas par rapport à ce que tu pouvais craindre. Je trouve qu'il commence à y avoir un niveau moyen qui est quand même relativement élevé, avec des pics, la Real Sociedad, la première demi-heure contre Nice. Tu as vraiment des moments où tu es très, très fort. Et je trouve que les moments où tu es un peu moins bon, ça reste quand même un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on voyait en début de saison. Moi, il y a deux trucs que j'ai... Alors, est-ce que tu voulais dire un truc ? En clé en prenne, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Moi, c'est juste pour finir là-dessus, c'était sur Lucène Riquet. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses positives. Après, parce que la question, c'était un sans-faute. Il n'y a pas un sans-faute, parce que malgré tout, il y a des moments où on n'a pas compris ce qu'ils voulaient faire. Il y a des moments où l'équipe nous a ennuyés comme on l'a déjà vécu par le passé. Tout n'est pas parfait. Même dans les attitudes, on a vu des matchs où les attitudes n'étaient pas bonnes. Donc, ce n'est pas un sans-faute. C'est juste que sur la globalité, on voit une évolution. On voit déjà un truc qu'on ne voyait plus. C'est un collectif. Je viendrai après. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a la gestion, tout ce que j'ai dit, la gestion des temps de jeu, la gestion des blessures. Voilà. Donc, il y a plein de choses positives. Et comme le dit Nico, je pense que, oui, cette première année, tout ne correspond pas à ce que veut Louis-Sénérique et non plus, notamment dans le profil des joueurs. Je te poserai une question dessus après. Mais c'est pour ça qu'on pose la question, d'ailleurs. On n'a pas mis un sans-faute, sans point d'interrogation. Clément, vas-y. Il y a deux choses, je trouve, qu'on n'a pas forcément évoquées, que j'aime beaucoup aussi cette année. C'est la capacité, quelque part, on est en droit de l'attendre auprès d'un entraîneur. Ce n'est pas une révolution, ce que je vais dire. Mais la capacité à modifier le schéma et la position des joueurs en cours de match. Hier encore, tu vois, tu as Hakimi qui démarre un poste plutôt cantonné arrière-droite, alors que d'habitude, en phase de possession, il intègre le milieu. Voilà, à la mi-temps, il le modifie, il le remet dans le milieu. Barcola, il démarre à droite, il peine à faire des différences en première mi-temps. Il le remet à gauche et Colomoyne passe à droite. En fait, il y a une faculté à modifier le schéma en cours de match pour à la fois améliorer la performance de l'équipe et perturber l'adversaire, je pense, que je trouve hyper intéressant. L'autre truc que je trouve aussi très intéressant, c'est la progression individuelle des joueurs au fil des mois. Il y a des joueurs, je trouve, je vais parler de Vitinha, on en parlera tout à l'heure, je peux parler de Donnarumma, je peux parler de Mbappé même, qui au fil des mois ont vachement, enfin, il y a une vraie progression dans ce que veut collectivement Luis Enrique. Et ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des joueurs qui ne stagnent pas, qui vendent du rêve en début de saison, qui après, voilà, stagent, etc. Là, c'est l'inverse, je trouve. Je trouve qu'il y a une vraie progression de certains joueurs individuels au sein de ce que veut faire collectivement Enrique. Franchement, c'est agréable à voir. En fait, il se trompe aussi, Luis Enrique. Ok, mais toi, il faut aussi accepter qu'il fasse des erreurs. Par exemple, il teste des choses en même temps en Ligue 1, c'est évident. Tu vois, hier, la position d'Hakimi versus Hernandez, c'est clairement un choix du coach. C'est vrai qu'on a été tous surpris parce qu'habituellement, c'est Lucas Hernandez qui se retrouve dans ce défense à trois avec le ballon. Hier, c'était inversé. Hier, toi, en plus, c'est bizarre, c'est que ça intervient quelques jours après qu'il ait dit qu'il n'était pas spécialement content d'Hakimi en ce moment et qu'il y avait des choses qu'il devait mieux faire. Tu vois, quelque part, tu sens qu'il y a, je ne vais pas dire de mots sanctions, mais tu sens qu'il y a des ajustements par rapport à ça. Peut-être qu'il a trouvé qu'Hakimi ne défendait pas assez bien ces derniers temps et du coup, tiens, il le bascule dans la défense à trois et il n'a plus de liberté de monter en première mi-temps. Sauf que là où j'apprécie, moi, Luis Henrique par rapport à ce qu'on voyait l'an dernier avec Galtier, c'est que c'est un entraîneur qui est très pragmatique et qui l'a fait avec Mbappé quand il le sort à la mi-temps à Monaco. Voilà, il a besoin d'ajuster et de sortir des joueurs et il le fait. Lucas Hernandez, hier, qui sera à la mi-temps, il parle d'un petit problème peut-être physique. Je pense qu'il n'a rien du tout, Lucas. C'est juste histoire de s'éviter, encore une fois, une pseudo-crise. Mais voilà, il ajuste. Il voit que ça ne va pas en première mi-temps. Il change. Et puis moi, là où les gens trouvent que c'est justement faire tourner les joueurs sur plein de postes différents, moi, je trouve que justement par rapport à un effectif qui, malgré tout, je le pense, est encore un peu juste sur certains postes, cette manière de travailler, parce que tu as beaucoup de marge en championnat, ça te donne d'autres possibilités. Toi, l'exemple type, c'est Vitinia qui est capable aujourd'hui de briller en sentinelle comme on l'a vu contre la Real Sociedad en deuxième mi-temps au match allé, notamment quand il l'inverse avec Fabien Ruiz. Et puis Kiyah se retrouve dans un poste complètement différent, plus adapté à ce qu'on est habitué et Kiyah fait un match exceptionnel. Donc moi, je vois dans tous ces ajustements d'Henri Ke des petits ajustements. Il cherche, il essaye de trouver des combinaisons, des automatismes et à l'arrivée, je trouve que ça crée une émulation même au niveau des joueurs et voilà. Donc c'est ça. Après, je termine et après j'arrête le monologue. Le seul truc aujourd'hui où moi je suis un peu en bêta avec Henri Ke c'est sa communication. Même si ça me fait énormément rigoler de voir comment il envoie balader les journalistes en conférence de presse parce que c'est jubilatoire. Mais j'aimerais beaucoup et c'est le seul truc, c'est pas une fausse mais c'est une frustration de mon côté. J'aimerais vraiment parler football un petit peu parce que ce serait très intéressant qu'il nous explique un petit peu comment est-ce qu'il conçoit ce collectif. Voilà, tu vois, typiquement hier, pourquoi Hernandez se met à monter et pas à qui on dit. Il a répondu hier. Il a répondu à ça hier justement, Nico. Il est venu en débrief après au micro de prendre une vidéo. C'était Dominique Arribagé qui lui posait la question justement du replacement tactique, etc. Il avait répondu en détail, il avait parlé foot. Donc je pense que quand on lui parle foot, il répond foot, Louis Sénrique. Il l'a déjà fait. Il a déjà donné des interviews où il parle tactique. Parfois, il le fait. C'est vrai qu'il a une tendance à rembarrer assez vite les gens parce qu'on l'a très bien compris pour lui, la légitimité, elle émane du coach et il ne comprend pas que dans certaines questions, je ne sais plus qu'il a évoqué la dernière fois, qu'il y ait une forme de jugement déjà dans la question. Ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Oui, c'est ça qui est plus. Mais moi, j'ai déjà vu cette année des analyses tactiques de Louis Sénrique. OK, c'est frustrant parce qu'il y a des confs tous les trois jours et on aimerait qu'il parle tout le temps football. Après, on lui pose deux questions sur trois sur Mbappé déjà. Ça le fait chier, le mec. Mais là, j'ai repris ses déclarations en conférence de presse. Par exemple, on lui posait la question « Est-ce un match référence de la part de votre équipe ? » On lui a de la question. Il a répondu « Quand je vais regarder les matchs, je vous dirai et on est sur la même lancée depuis deux mois. On est très performant, peu importe les joueurs qui ont joué. Et comme on a marqué tôt, nos adversaires ont dû aller presser plus haut et ont laissé des espaces, ce qui est plus facile pour nous. Après, on lui pose la question « Est-ce que le début de match rappelle à vos joueurs qu'ils n'ont pas le droit de baisser le pied ? » Et il dit « Je n'aurais préféré ne pas prendre de but. On a fait quelques ajustements. Mais pour attaquer une équipe bloc bas, il faut être très organisé. Ce match va nous permettre de nous améliorer. » Et Yacine, justement, je voulais te poser une question sur ça, sur la première période notamment. Et comme tu le disais, il y a des fautes aussi, évidemment. Il se trompe, mais il apprend au fur et à mesure. Et de toute façon, même les coachs dans les gros clubs que sont Guardiola et Klopp, leur première saison, ce n'était pas non plus une première saison réussie. On est d'accord. Ils ont eu aussi des galères dans le jeu. Ils devaient aussi adapter. Ils n'avaient pas l'effectif forcément qu'ils voulaient dès la première année, comme c'est le cas pour Yacine. Parce que je voyais des gens et Yacine dire aussi que malgré sa progression dans le jeu, le PSG continue de concéder beaucoup d'occasions. Ils ont pris deux buts hier. C'est seulement la troisième défense du championnat à égalité avec Lille. 23 buts concédés. Il y a Nice et Brest qui ont pris moins de buts. Qu'est-ce que tu penses de ça sur le fait que Paris, même si la finale, ça fait 6-2, concède de pas mal d'occasions ? Oui, c'est vrai. Parce que dans certaines rencontres, il y a des moments où tout le monde ne défend pas ensemble. Et aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a des équipes plus faibles, dès qu'il y a deux, trois joueurs qui font un peu moins d'efforts, oui, même contre une équipe moyenne, tu prends des transitions. Parce que, notamment, en Ligue 1, tu as beaucoup de joueurs qui vont vite, tu as beaucoup de vitesse, tu as beaucoup de puissance. Donc, dès que tu commences à laisser un peu d'espace, voilà, et les 20 minutes de la première mi-temps hier, l'équipe, elle est quand même vite coupée parce que devant, ça ne fait plus les efforts pour gêner la première relance de Montpellier et que dès que tu trouves des relais au milieu, après, ça va vite devant sur les côtés, que ce soit Nordin, que ce soit l'ancien petit du PSG aussi, je mets son nom sur le côté là, bref, à Montpellier. Donc, voilà, le truc, c'est que tu concèdes beaucoup, ça c'est sûr, mais tu concèdes dans les périodes où Paris décide de se relâcher. et on l'a vu, que ce soit contre la Real Sociedad ou que ce soit dans certaines parties des matchs, quand tout le monde travaille, et je dis bien tout le monde, tu ne subis pas beaucoup quand même. Voilà, après, je pense aussi que, tu vois, hier par exemple, on peut prendre le cas d'Anilo, déjà, d'Anilo, on sait très mal quand il y a un peu de profondeur, c'est compliqué, mais hier, quand l'équipe domine, que l'équipe est haute, que en plus, Lucas Hernandez n'est pas dans un bon jour, tu vois, ça fait beaucoup pour lui. Et d'Anilo, alors il sauve, il fait un super sauvetage, mais il y a des erreurs de lecture de jeu, il y a l'erreur du penalty, etc. Oui. Voilà, dans son positionnement, on sent bien que ça a été compliqué. Voilà, mais parce que aussi, Lucien Riquet, enfin, il met beaucoup d'importance sur le fait que le travail défensif, c'est vraiment collectif, il faut que tout le monde travaille. Et encore une fois, quand on dit ça, je termine là-dessus, mais ce n'est pas à demander aux attaquants de tacler ou de faire du Cavani à revenir des fois latéral droit, c'est juste d'empêcher l'équipe adverse de jouer vers l'avant et de prendre de la vitesse. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande, on ne leur demande pas de récupérer 23 ballons par match, de mettre des tacs, etc. Il y a une stat aussi qui est intéressante sur la victoire hier, le PSG qui a inscrit 6 buts, donc, hier face à Montpellier, c'est une première cette saison et c'est seulement, on l'a en visuel, je crois, Yacine, c'est seulement la cinquième fois que le PSG a inscrit 6 buts à l'extérieur en championnat. vous vous rappelez, il y avait le 9-0 face à 3 en 2015-2016 avec Ibrahimovic qui avait été un gros gros match, il y a la victoire 6-0 contre Caen en saison 2016-2017, contre Clermont le 6-1 en 2021-2022 et la saison dernière, il y avait eu 7-1, c'est ça je crois si ma mère est bonne, voilà, il y a eu le 7-1 la saison dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada